Voilà, il est 8h50. Nous approchons de la fin de cette semaine d'actualité et comme d'habitude, comme chaque vendredi, nous allons réserver un peu de notre temps à un peu plus d'élévation spirituelle, on va dire, dans le cadre de la paracha de la semaine, une paracha qui est particulièrement riche en enseignements, la paracha Chovetim, où l'on parle des juges, où l'on parle du roi, on parle de différents pouvoirs dans un futur État juif, dans un futur royaume juif. Alors, nous allons en parler avec notre invité qui nous a fait le plaisir de venir ici dans notre studio, c'est le Rav Hillel Glazer. Rav Hillel Glazer, bonjour, Bokertov. Merci d'être venu ici, je rappelle que vous êtes Rav et que vous enseignez entre autres à Kohav Yaakov, entre autres à la yeshiva, vous avez enseigné à la yeshiva du Rav Bochko. Alors, qu'est-ce qui vous a particulièrement inspiré dans cette paracha ? Je pense que je veux parler sur le sujet général de la paracha, c'est la loi, c'est les mishpatim, c'est le cadre. Pour faire un... pour bâtir un royaume, il faut les mishpatim. Il faut des lois. Il faut des lois, il faut des mishpatim. Mais c'est un sens, c'est-à-dire le mishpatim, les lois, ça peut être un sens qui range le royaume, qui gère, etc. Ça, c'est un sens. Mais je pense qu'il y a encore quelques sens encore plus importants qui sont dans ce sens, dans ce terme de loi. Et le Maïmonide, on nous explique que quand quelqu'un, il n'est pas moral, alors c'est pathologique. Il appelle ça Choléanefesh, la maladie de l'âme. Ça veut dire que ça ne devient pas qu'un arrangement entre les gens. Il faut arranger, il faut gérer le système, le royaume, l'État, la Medina. C'est aussi une maladie, soi-disant. C'est comme ça qui est... Pourquoi ? Parce que le côté moral et l'éthique, si vous voulez, le côté moral et le côté nafchi, le côté spirituel, si vous voulez, même psychologique. Psychologique, c'est important, c'est pas spirituel, c'est psychologique. Il fait un lien entre la psychologie et la moralité. C'est la même chose, ça s'est unifié. On ne peut pas faire deux choses différentes. Alors d'après le Rambam, c'est pathologique, c'est une sorte de maladie. Et pour guérir ça, il faut suivre les bonnes lois. Ça c'est encore un sens. Ça veut dire qu'il y a des bonnes lois, il y a des mauvaises lois ? Ouais, non. Suivre les... Ouais, il y a des mauvaises lois qui ne sont pas à nous. Ouais, d'accord. Vous avez raison, ouais. Les lois divines, les lois de Moshe Rabbeinu, etc., les lois de la Torah. C'est très important aussi aujourd'hui, parce que si on veut suivre les lois, on est d'abord censé aller dans les lois de la Torah. Même en Israël, il y a le Bédin de Rabbeinu qui ne s'occupe pas que des mariages, des divorces. Il est censé s'occuper de tout. Gérer toutes les affaires, même personnelles, quoi. Exactement. Alors ça, c'est un deuxième sens qu'on voit dans les lois de la Torah, dans le Mishpatim et les Shoftim de la Torah. Le troisième sens, c'est un peu plus... Bon, ça, si on passe sur le présent. On répare le présent. Mais il y a encore un côté qu'on répare le passé. Il y a une petite histoire du Baal Shem Tov. Enfin, elle est très connue. Sur trois personnes, quelqu'un qui était très riche, avec beaucoup d'argent, qui va en ville. Il va se reposer sur un arbre, il s'endort, il se réveille, il arrive en ville, mais il a oublié son porte-monnaie, naturellement. En dessous de l'arbre. Il y a quelqu'un d'autre qui vient, il trouve le porte-monnaie, il le prend. Il est très content, il y a beaucoup d'argent. Il y a la troisième personne qui arrive, qui va dormir sur l'arbre aussi. Tout le monde se repose là-bas. Et le premier, le riche, il revient. Et il dit, c'est toi qui as pris. Il le tape, etc. Et le pauvre, il n'a rien fait, etc. Le Baal Shem Tov dit, il n'y a aucune justice dans cette histoire. Mais en fait, il y a une justice. Alors là, il y a un terme qui s'appelle la récréanation. Je dis bien ? Réincarnation. Réincarnation, ouais. Et quand quelque chose se passe là, en fait, il y a aussi le passé. On ne vit pas que dans nous-mêmes, dans un passage de 80 ou 100, Bémé, Esrim, Shanna, 120 ans. On est le résultat de ce que l'on a vécu aussi. Exactement. C'est un peu mystique, mais je pense qu'il y a aussi un sens. Ça a une profondeur à la Mishpatim. Et il explique le Baal Shem Tov qu'avant ça, quelques Gilgoulim avant, quelques... Il y avait un juge, il y avait un Dayan, qui a mal géré les choses. Et l'argent qui devait arriver à X est arrivé à Y. Alors il y a un qui ne devait pas recevoir l'argent. Il a pris l'argent. Ah oui. Si on commence avec la réincarnation, on n'en finit pas. Mais ça donne l'idée, c'est pour ça que le Baal Shem Tov donne cette idée, que chacun est payé. Celui qui a mal jugé, il s'est fait frapper. Celui-là qui devait prendre l'argent, il a reçu l'argent, etc. Ça veut dire qu'on ne sait pas, on ne peut pas juger d'après ça. Mais il y a une profondeur. Ça fait... Ça range le système, ça range... Ça nous guérit. Ça nous guérit, même psychologiquement, d'après le Maïmonide. Ok. Et ça guérit aussi le passé. Il y a quelque chose dans le passé qu'on ne sait pas. On ne peut pas juger d'après ça. Mais il faut savoir que des fois, quand on te juge... J'espère que ça ne m'arrivera jamais, parce que je parle bien, mais je parle très joli. Mais si tu sens que tu as fait quelque chose, que ce n'était pas juste, c'était injuste. Le Dintorin, il était injuste. Mais les Dayanimes, ils ont jugé d'après ce qu'ils voient devant leurs yeux. Ils n'ont pas le choix. Mais toi, tu sais que la vérité est différente. Et chacun a raison. Toi, tu as raison parce que c'était à toi. Ils ont jugé d'après ce qu'ils ont vu. Tu n'avais pas de preuves. Ça peut nous consoler qu'en fait, il y a une justice aussi, une justice qui va en arrière. Alors même si le calcul devant toi était injuste, tu ne peux plus rien faire. Et tu es vraiment révolté contre ça. Il y a quand même une justice... Mais alors ça disculpe les juges, parce que là, dans notre paracha, on parle de chauve-team. Et on donne vraiment un cadre très clair de comportement du juge. Donc une telle explication, ça voudrait dire que le juge, même si on a l'impression qu'il s'est trompé, peut-être que si on revient à une autre... On se console maintenant dans cette idée-là. C'est pour se consoler. Mais ça pourrait affecter les bases de la justice. Parce que si un juge n'est pas correct lui-même, s'il y a un juge à des problèmes moraux ou des problèmes d'éthique, et qu'il juge une personne de manière erronée, en se trompant... Après, alors, si on va selon ce que vous dites, eh bien, ça veut dire qu'on ne saura jamais si c'est parce que lui, il n'est pas goût, mais s'il est problématique en tant que juge, ou si c'est parce que c'est le résultat d'une réincarnation... C'est les deux en même temps, je pense. Ça veut dire qu'on doit juger d'après les lois, on doit être... Yachar, on doit être comme il faut. Mais après tout, tu as tout fait, et tu ne peux plus rien faire. Après qu'on lutte, on fait tout ce qu'on peut. Là, Ixta de l'autre en hébreu, on fait tout ce qu'on peut. Alors bon, c'est fini. Ça veut dire qu'on comprend qu'il y a aussi un calcul divine. Et c'est très important parce qu'on trouve qu'il faut toujours être fidèle au juge, le juge qui est devant toi. Et des fois, ça ne marche pas. Mais il y a encore un sens que je veux parler. Vous avez une question ? Ah oui, j'ai une question. Mais enfin, parce qu'on parle des juges, moi j'ai une question qui... On va essayer... Terminez votre dernière explication, et après on parlera d'une question quand même assez importante. D'accord. Là, c'est profond. On va en arrière, on va parler sur le péché de Adam. Le péché universel, si vous voulez. Le Maïmonide, il explique dans le Moren Vuchim que le péché de Adam, ce n'est pas un péché local. Dans tous les péchés, ce n'est jamais local. Ça influence toute la vision. Quand tu fais quelque chose qui est mauvais, tu changes, ce n'est pas que local. Là, tu as pris quelque chose qui n'est pas toi, tu as dit un mauvais mot, ce n'est pas local. Ça influence toute la personnalité. Surtout quand c'est Adam-Marie-Jean. D'accord. Mais je veux dire que si on parle sur lui, on parle aussi sur nous. Même quand nous, on fait quelque chose de mauvais, ça influence toute la personnalité. Ça ne se finit pas dans un pas ponctuel. D'accord. Et Adam-Marie-Jean explique le Maïmonide. Après le péché, il a pris le fruit, il a volé le fruit, si vous voulez. Il a jugé que c'est à lui. Il s'est convaincu même. Il a tordu sa vision. Et à cause de ça, avant ça, quand on jugeait les choses, quand on voyait les choses, Adam, Adam-Marie-Jean n'avait pas plus que ça, il savait faire la différence entre le vrai et le faux. Et après le péché, il ne sait plus faire ça. Et maintenant, quand on juge les choses, c'est entre le bon et le mal. Le bien et le mal. Le bien et le mal. Ça veut dire que tout devient relative. On n'arrive pas à clarifier les choses. Dans la paracha, on parle sur le shohad, on parle sur la corruption. La corruption, c'est pas... Beaucoup de fois, t'as reçu un cadeau et bon, alors quoi ? Mais le moment qu'il y a le shohad, quand on te donne quelque chose, ta vision, elle change. On n'arrive plus à voir clairement. Et tout devient relatif. Et le bon et le mauvais sont mélangés. Dans chaque mauvais, il y a du bon, etc. Et c'est ça que le shohad, la corruption, il y a un verre. Il est aveuglé. Et depuis Adam-Marie-Jean, depuis Adam, on est aveugle un peu. Et le mishpad, c'est un peu fort, mais bon, pour expliquer l'idée. Oui, on comprend l'idée. Effectivement. Et c'est ça, le mishpad, le shohad, quand il fait ça, il nous clarifie un peu la vision. Alors, ça peut peut-être répondre justement à ma question. Ma question est, dans la Torah, il y a deux fois l'utilisation, moins deux fois l'utilisation de termes de Shovetim. C'est la paracha de la semaine, c'est cette paracha de Shovetim. Et puis, il y a le livre de Shovetim. Dans le NAR. Et d'un côté, quand on parle dans la paracha du Shovetim, on voit bien clairement la définition du Shovet. Le juge. Le juge. Et on a le sentiment que c'est véritablement une personnalité centrale dans le pouvoir du peuple juif. Et par contre, lorsque l'on parle des Shovetim, du livre des Shovetim, l'association, la première que l'on fait, c'est que les juges, eh bien, cette période des juges, dans l'histoire du peuple juif, c'était la période, on va dire, la plus terrible de l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire, il n'y avait pas un roi, il n'y avait pas Moshe, il n'y avait pas Yehoshua, il n'y avait pas Shmuel, il n'y avait pas les prophètes, mais il y avait les juges. Et les juges, c'était une période, on raconte qu'une génération, tout le monde était Obeda Vodazara, l'autre, tout le monde était Shombré Mitzvot. C'était une période tragique, on va dire, dans l'histoire. Comment expliquer que cette période des juges ait été aussi tragique ? Est-ce que ça ne veut pas dire, finalement, que la définition fournie par la Torah, elle n'était peut-être pas tout à fait la bonne ? Je ne sais pas. D'abord, je pense que les juges, les juges dans Sefir Shoftim, c'est aussi des prophètes. Ils ont le roi HaKodesh, c'est des prophètes. Ça veut dire que là-bas, il y a un lien entre les deux choses. Là, quand on passe à un juge, chez nous maintenant, on ne mélange pas le côté divine, le côté spirituel, d'une façon comme ça. C'est spirituel, c'est un juge, d'après les Dénéthes Torah, mais ce n'est pas un leader spirituel. Et les juges, dans le temps de Sefir Shoftim, c'est un leader, c'est des leaders spirituels. Ça s'appelle des Shoftim parce qu'en fait, ils gèrent, ils jugent, mais je ne pense pas que c'est exactement le Shoftim qu'on parle là. Là-bas, c'est élargi. Je pense que là-bas, il manque un royaume, il manque l'unifiant, le peuple qui est unifié, etc. Ils ne sont pas des rois là-bas. Il y a une différence. Je ne pense pas que c'est à cause qu'ils étaient juges que ça n'a pas marché. Parce qu'on est dans un État d'Israël aujourd'hui où on a l'impression que les juges de la Cour suprême, en particulier, ont un poids important. Et ce point important, on a l'impression, en tout cas depuis 25 ans, que la Cour suprême aujourd'hui est devenue presque le pouvoir suprême aussi. et que, quelque part, ça crée une terrible division au sein de la société israélienne, le sentiment que les juges ne sont pas objectifs, ne sont pas honnêtes. C'est très différent, parce que là, les juges qu'on parle de Bet Mishpat Elion... Je sais bien que c'est différent, mais ce sont les mêmes termes, ce sont quasiment, dans l'absolu, les mêmes fonctions. Oui, mais l'aspiration est complètement différente. Les chauvetim de la Torah, ils ont une inspiration, ils ont une siata d'ichmaya, le du ciel, je ne sais pas comment entre les soins, et c'est une grande différence. Je pense que, notre époque, c'est une faiblesse, parce qu'on n'arrive pas à s'arranger entre nous. Alors, on utilise trop les juges. Ça, c'est en général. C'est comme un couple que chaque chose, il doit amener un avocat pour se parler, ils ne savent pas à se parler entre eux. Alors, ça, qu'il y a trop de chauvetim, trop de juge, trop de jugement, c'est une faiblesse de la société. Après tout, je pense qu'on doit toujours prendre une responsabilité sur nous-mêmes. Ça veut dire, quand on a mis en aile, ça ne marche pas avec chauvetim, avec les chauvetim, c'est la même chose. La responsabilité, après tout, c'est aussi du peuple. Le travail chez nous, maintenant, dans le peuple d'Israël, c'est un problème intérieur. Les chauvetim, ça sera un symptôme d'un problème, un symptôme de division, un symptôme d'une attitude pas morale, etc. Mais ça retourne vers nous. On ne peut pas jeter ça sur les chauvetim qui existent. C'est vrai qu'il faut faire ce qu'il faut faire, mais le problème est chez nous. Mais je vais retourner au premier, au dernier. Et on va terminer par ça. On a fait quatre. D'abord, les mishpatim, les chauvetim, ça range la médina. La deuxième chose, ça guérit. Ce n'est pas que pour ranger ou s'arranger entre nous, ça guérit. D'après le Maïmonide, on identifie la pathologie et la moralité, c'est la même chose. Troisièmement, ça guérit le passé avec la réincarnation. J'ai dit bien, j'espère. Oui, réincarnation. Et la dernière chose qui est la plus importante, on essaye de retourner à la réalité avant le péché de la maréchonne. Ça veut dire qu'on fait un mishpat que tu vas juger avec ton copain. J'espère qu'il reste copain. Pour revenir vers un sentiment d'absolu. Voilà. Je me rappelle qu'une fois, les rabotschkots nous ont raconté que des fois, il y a un dint Torah, il y a un procès et les deux sont très très convaincus. Il y a quelqu'un qui s'est convaincu lui-même qu'il a raison. Et quand il a fait ce passage entre se mentir lui-même et après ça, être convaincu qu'il a raison, c'est fini. Les deux, ils sont convaincus 100% qu'ils ont raison. Mais il y a quelqu'un qui est aveugle. Et c'est très dur parce que les deux sont convaincus qu'il y a quelqu'un qui va perdre. Et on essaie de clarifier la vision à la place de retourner à la vérité et la vérité et le faux et de faire un tikkun de tout ça, de réparer tout ça. Bien, merci beaucoup Ravilel Glazer de nous avoir expliqué en fait cette approche justement des lois dans un État juif ou dans un royaume juif de l'importance donc de ces lois, de l'importance de ces juges également à l'occasion de cette parachat de l'importance de la gravité de la faute de corruption. C'est mentionné en toutes lettres dans la parachat cette semaine. Merci beaucoup Ravilel Glazer d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Calita et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci. Sous-titrage ST' 501